Hello, hello ! J'espère que vous allez toutes et tout super bien. Bon Dropmuss, aujourd'hui on fait le Dropmuss numéro 4, donc je suis trop contente. On va commencer par unboxer ce petit bébé, comme ça je vous montre tout de suite et rapidement ce que c'est. On l'unboxe, je vous donne le détail, je vous donne le prix, etc. Il sera disponible à l'achat avec tout dans la description, les liens, etc. Ensuite, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer. Donc si vous débarquez sur cette chaîne, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je suis ici ? Pourquoi je fais des Dropmuss ? C'est quoi ? Et je vous explique ça tout après l'unboxing, on commence tout de suite par le meilleur. Écoutez, c'est parti ! Qu'avons-nous là ? Regardez ce qu'on a là ! Allez, je mets la boîte de côté. Hop ! Du coup, nous avons là une pochette Céline Triumph, en toile Triumph. Elle est juste magnifique. Je suis trop contente d'avoir ça aujourd'hui. Vous les adorez en général, donc j'étais obligée d'en mettre une dans mes Dropmuss. Clairement, c'était obligatoire. Au niveau de l'état, on est en très bon état. L'état de la toile extérieure est magnifique. On a le logo ici en cuir marron, très foncé. Et tous les contours également de la pochette sont en cuir. Sinon, c'est de la toile Canva monogramme. Enfin, monogramme, c'est la toile Triumph de Céline. C'est un peu comme si on peut la comparer à la toile monogramme de chez Vuitton, par exemple. Voilà, c'est un peu le même genre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, au niveau des angles, ici, on a des noirceurs. Bien évidemment, elle a été utilisée, même si en super état, franchement, honnêtement. Vous avez une première pochette juste ici. Donc ça, c'est vraiment cool. L'intérieur de chaque recoin de la pochette est en cuir assez beige, je dirais. L'autre intérieur est juste ici. Dans tous les cas, vous avez le lien de cet article dans la description. Sur notre site internet, bamluxuristore.com, vous avez l'état, les photos, la description, le prix. Tout est disponible. Vous pouvez acheter directement sur mon site. Je continue et je vous explique après. Restez bien connectés. Donc, l'intérieur, magnifique de chez Magnifique. Aucune tâche. Vraiment sublime de chez Sublime. On a le petit numéro de série. On a le Céline Paris Made in Italy. Enfin, vraiment au top. Vous avez une très, 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 très légère odeur. Mais c'est normal, ce n'est pas tout neuf. Ici, vous avez la petite poignée. Le zipper fonctionne extrêmement bien. Et au niveau du prix, mon étiquette est rose fluo, je sais. En fait, ça me permet de les partager, de savoir quels sont les items qui ont déjà été choisis pour le Dropmas. Et on est sur une pochette à 200 euros. Donc, elle est disponible désormais là tout de suite sur le site. Donc, foncez et vous revenez par ici juste après. Voilà pour cette petite pochette dans un premier temps. Si jamais vous êtes nouvelle et nouveau, écoutez, bienvenue. Je m'appelle Margot, alias Margavin Luxe. Je suis passionnée de sacs à main de luxe et d'accessoires de luxe. Je vous fais des vidéos depuis bientôt trois ans, tous les mercredis et tous les dimanches. J'espère que ça vous plaît. Tous les mercredis, en fait, je vous fais des vidéos Drop, Backdrop Day, parce qu'avec mon compagnon Vincent, on a notre propre entreprise de revente de sacs de luxe et d'accessoires. Donc, très, très, très content. Je vous mets notre site ici. C'est bamluxurystore.com. On fait des drops tous les mercredis. Donc, on a des nouveautés que le mercredi. Et le dimanche, je vous fais des vidéos très classiques. Je vous montre les nouvelles collections. Je fais des shopping vlogs. Je vous fais des unboxings. Je vous donne mon avis sur certaines collections, certaines marques, certaines augmentations de prix. Enfin, vraiment, on parle vraiment luxe et accès maroquinerie luxe. C'est vraiment ce que je préfère. C'est vraiment ma passion. Je vous fais des fois des vidéos, ma collection de sacs de luxe, ma collection d'accessoires de luxe. Vraiment, du coup, on passe ensemble beaucoup de temps toutes les semaines. Et depuis bientôt trois ans. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ça me fait hyper plaisir parce que ça agrandit de plus en plus, que ce soit notre entreprise ou mon petit compte. Et c'est vrai qu'on s'agrandit. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à commenter, à me parler au quotidien. Et ça me fait tellement plaisir. On échange et c'est juste génial parce qu'on échange vraiment sur une passion commune. Donc, petite explication de qu'est-ce que c'est le drop-must. Pourquoi je fais ça ? Nous, ça sort. Donc, sur YouTube, en général, si vous avez l'habitude, vous avez ce qu'on appelle les vlog-must. C'est un peu les vlog-doutes de l'éna situation, mais version Noël. Donc, Christmas, vlog-must. Et je me suis dit, je ne vais pas avoir trop le temps de le faire. Ça prend énormément de temps. Il faut avoir des journées bien remplies, assez intéressantes. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des drop-must ? Donc, au lieu de faire un drop le mercredi, je fais un drop par jour. Donc, on est parti sur ça. Donc, tous les jours, du 1er décembre jusqu'au 24 décembre inclus, vous aurez un drop par jour de 1 item, à part le mercredi. Le mercredi ne change pas. Vous avez le drop habituel avec entre 6 et 10 articles. On ne change pas les règles pour le mercredi. C'est les horaires de d'habitude. Par contre, donc, pour les drop-must, par exemple, aujourd'hui, la vidéo YouTube sortira à 18h. Habituellement, elle sort après l'email. Et là, pour les drops, pour le drop-must, vous avez d'abord en premier la vidéo YouTube à 18h. Et ensuite, on envoie le mail, la newsletter à 18h15. Donc là, vraiment, je voulais vous prioriser parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément trop connectés ailleurs que YouTube. Donc vraiment, c'est vous en priorité. Donc, vous êtes vraiment les premières et les premiers à voir la pièce. Et après, vous avez le mail qui part. Mais voilà, restez bien connectés parce que ce sera uniquement pour vous. Donc voilà, sincèrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube dans un premier temps, à commenter et à liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre compte Instagram BAM Luxury Store. Et on est en live tous les mercredis sur TikTok et Instagram à partir de 21h. Et on sera un peu plus en live, je pense, sur TikTok pour le mois de décembre parce que, écoutez, vous êtes nombreux et nombreuses. Et je pense que ça peut être hyper cool de faire plus régulièrement des lives, surtout avec les nouvelles pépites et tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, je voulais vous parler un peu de l'histoire de la Toile Triomphe, en fait, finalement. Donc, l'origine de cette Toile Triomphe, de ces logos, c'est à l'origine une panne de voiture. Oui, vous avez bien entendu. Donc, on se retrouve en 1972. La fondatrice Céline Vipiana, donc de la marque Céline, elle a une panne de voiture sur la Place de l'Étoile. Donc, la Place de l'Étoile, c'est vraiment la grande place à Paris. Vous savez, c'est le rond-point infernal. C'est le rond-point de l'horreur. La première fois que je l'ai pris, j'ai vraiment eu peur. Et donc, vous savez, vous avez l'Arc de Triomphe qui est sur la place et tout autour de l'Arc de Triomphe, vous avez des chaînes qui l'entourent pour un peu le protéger et délimiter. Et en fait, c'est vraiment de ces chaînes-là que vient l'idée de cette Toile Monogramme, cette Toile Triomphe, en fait, finalement, avec ce double C. C'est assez étonnant et c'est assez rigolo comme histoire, au final. C'est vraiment une inspiration. Elle prend vraiment inspiration sur ces chaînes-là, donc l'Arc de Triomphe. Donc, on est vraiment sur une aspiration Paris, Arc de Triomphe, monument historique. Et c'est assez fun parce que du coup, on retrouve cette toile et ce monogramme-là, ce double C de partout et même sur le logo. Donc, c'est assez incroyable, au final, cette histoire. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous saviez ou non. Moi, personnellement, je n'étais pas forcément au courant il y a très longtemps. Voilà, je l'ai su il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est vraiment en se renseignant petit à petit qu'on apprend ce genre de choses. Et c'est assez marrant, au final, parce que c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, voilà, de notre passion. On découvre certains marques plus que d'autres. C'est vrai que Céline, au tout début de ma chaîne YouTube, je n'en parlais pas forcément. Et là, j'en parle de plus en plus. J'aime de plus en plus. J'apprends à apprécier de plus en plus la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La petite histoire aussi. N'hésitez pas à commencer cette vidéo. Est-ce que vous aimez ce genre d'article ? N'hésitez pas également à nous envoyer un petit message quand vous faites des recherches. Nous, on est là pour ça aussi. On fait les drops, mais on vous recherche aussi des petites pépites. Également, j'avais une petite question pour vous. Dans quelle ville souhaiteriez-vous nous voir en 2024 pour venir vous voir en pop-up, en espace ? On ne sait pas encore si on fait un espèce d'appartement un peu privé avec des rendez-vous, des apéros, ce genre de choses. Si on fait un pop-up vraiment multimarque avec plusieurs personnes. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les villes où est-ce que vous souhaiteriez nous voir. Je pense qu'on commencera, bien évidemment. On a commencé déjà avec Lyon. Je pense qu'on continuera, bien évidemment, je pense par Paris. On va voir. On est en train de réfléchir parce que c'est une grosse logistique. En tout cas, merci infiniment de suivre cette chaîne, de me suivre au quotidien. Enfin, presque. Au quotidien, en décembre, on se voit tous les jours quand même. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain. Bye. 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 Bye.